bonjour à tous ces haussieurs toujours votre serviteur pour cette nouvelle vidéo que je refais parce que j'ai changé de chaîne et que je souhaitais la refaire je viens de récupérer le freelancer dur donc la version exploration du freelancer je peux ne mettre que de freelancer donc je remettrai une vidéo à part pour la version miss donc là j'ai pop et le freelancer dur d'exploration et le freelancer max donc le gros freelancer de transport alors ici nous sommes dans le hangar river new york et voici les anciens freelancer qui normalement doit être vu et remodéliser bientôt comme vous pouvez voir il ya une grande différence sur les cockpits entre chaque freelancer celui-là évidemment possède les fameuses antennes qui sont propres à tous les vaisseaux d'exploration qui leur sert à faire les points de saut je crois de souvenir et à faire des calculs alors évidemment tout ce qui était armement n'a pas changé c'est toujours des armes qui paraissent énormes qui sont revus sur le nouveau les nouveaux freelancer plutôt à la baisse j'ai sur les anciens nous avions un passage par l'avant qui n'existe plus parce qu'ils sont trop donc sur demande de pas mal de deux joueurs le vaisseau a été baissé pour une simple et bonne raison c'est que déjà au niveau esthétique c'était mieux et que comme vous pouvez le voir le regard arrière se trouve extrêmement haut voilà comme je l'avais vu sur les autres donc il fallait se mettre ici et pas risquer de se faire écraser par la courte donc là il ya des chances que les vaisseaux se mettent à s'envoler à partir du moment où on ouvre les portes arrière en général c'est souvent le cas donc nous sommes face aux freelancer dur qui pour l'instant n'a pas décollé donc nous passons par la suite arrière qui comme vous pouvez le voir est relativement volumineuse et la particularité donc du freelancer dur c'est donc l'exploration donc une capacité de cargo relativement bonne et évidemment tout ça va être revu au niveau de la modélisation du vaisseau en beaucoup plus j'espère en tout cas il ya le constellation aquila qui arrive bientôt donc j'imagine que les freelancer vont être rapidement refaits donc il y avait toujours ce sas que l'on pensait être un sas de décompression qui au final un sas de stockage ici vous avez comme vous pouvez le voir une version assez rétro type presque années 80 de tout ce qui est matériel c'était vraiment grossi à l'époque on peut voir que le graphisme énormément changé évolué sur le jeu est donc là vous avez un système de table et vous avez je crois les toilettes qui doivent se situer par ici ou la douche si ça s'ouvre donc il fait les deux voilà douche et toilette c'est évidemment très utile quand vous partez très longtemps de table les couchettes deux couchettes du stockage et un cockpit toujours aussi coloré et une verrière qui sera revue intégralement voilà donc vous pouvez le voir je suis en train de bouger je vais donc aller voir le freelancer max pour faire un petit tour le freelancer dur comme vous pouvez le voir est quand même relativement large je pensais que le freelancer max était large mais le dur était large aussi à l'époque directeur prenait beaucoup de place donc on va essayer de passer par l'avant avec celui là tiens pourquoi pas peut-être qu'il ne décollera pas tac alors ça c'était une cinématique de cliquer sur l'usée et tout se faisait automatiquement donc le cockpit idem c'est le même que pour le dur au niveau des coloris on reste à l'identique tout sera évidemment bien changé il va bientôt changer donc toujours les couchettes ah non il ya quatre couchettes j'avais jamais remarqué qu'il a deux couchettes au dessus qui sont maintenant des potes de aussi de durée de sauvetage en cas de grosses avaries donc comme vous allez pouvoir le voir l'arrière du max c'est du max c'est extrêmement grand c'est volumineux et ça sert je pense il va pouvoir transporter je l'ai déjà fait sur une vidéo pas mal de véhicules alors je pense que lui transportera tranquille le dragonfly la petite jeep rentre est ce que l'ursa rentrera dedans je ne suis pas sûr on sait qu'il est donc un véhicule terrestre comme le dragonfly qu'elle en fera une vidéo parce quand ils sortiront je crois que c'est sur la 3.0 donc voilà et donc le côté large je la passerai l'arrière qui s'ouvre ici avec un double triple triple panneau voici pour les deux freelancers que dire je mettrai la version du freelancer miss aussi sur ma nouvelle chaîne qui existe déjà d'ailleurs qui pour le coup était correcte on fait une vue extérieure donc on pouvait voir vraiment la modélisation est complètement changée donc on a hâte de voir on a toujours ces tours à l'arrière qui pour l'instant sont équipés de camions il n'y a pas trop d'infos encore sur ces versions là parce que je vis depuis longtemps sur le hangar et je pense que tout va être vu mais intégralement intérieur extérieur évidemment les canons et peut-être même parfois la taille c'est assez fréquent et le max d'ailleurs comme le freelancer dur j'ai l'impression on va être équipé de moteur et de carburant supplémentaire et de moteur amélioré pour pouvoir faire des sous et c'est amusant quand les vaisseaux s'envolent en fait donc voilà pour les deux freelancers et ben écoutez je vous remercie j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner sur ma chaîne je vous dis à bientôt 1